Je pense que pour les paiements digitaux, ce n'est plus une question de prévision. On le vit au quotidien. Je peux par contre revenir sur deux éléments de base pour donner la perspective à ce qu'on est en train de vivre. Il s'agit tout simplement d'une transformation qui est rendue possible par l'évolution technologique. Mais la transformation en elle-même n'a pas de sens s'il ne touche pas à nos vies. Donc on est en train de vivre quelque chose qui touche à l'expérience utilisateur, qui touche à la vie des entreprises. Et c'est cette combinaison des deux transformations côté user experience et côté interne de l'entreprise qui fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver. Je dirais qu'effectivement, la transformation des paiements au Maroc et leur évolution récente fait partie d'un mouvement international. C'est le rapport de nos clients au temps, donc leurs nouvelles attentes en termes d'instantanéité, en termes de transparence, en termes de maîtrise des transactions qu'elles font. Et effectivement, comme on vous a dit, la possibilité de le faire n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel device. Donc c'est un mouvement international et aujourd'hui, dans le domaine des paiements, nous ne sommes pas dans un environnement clos. Nos clients nous benchmarkent constamment. Nos clients ont accès à des services digitaux internationaux, les réseaux sociaux et j'en passe. Donc du coup, ça nous met la pression, ça crée une opportunité au Maroc comme c'est le cas à l'international. Je pense qu'il y a eu un déclencheur, un accélérateur de ces différents mouvements de digitalisation de la société marocaine qui a démarré avec la crise sanitaire. On dit que la crise sanitaire a fait gagner sur le plan digital au moins 4 ou 5 ans au Maroc en termes de développement et d'accélération. On craignait que ce mouvement était plutôt lié à cette crise et une fois la crise passée, on va revenir à une situation normale. Mais heureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des tendances lourdes en matière de manières nouvelles de consommer qui sont en train de s'installer durablement sur le marché. Et donc pour moi, c'est une opportunité que la crise sanitaire a créée. Et je pense que le mouvement ne fait que comment ça marque. L'Afrique est un continent en pleine croissance, mais où les services financiers traditionnels peuvent être limités en raison de contraintes géographiques, structurelles ou réglementaires. Le développement des paiements numériques ne s'est pas fait de manière uniforme en Afrique. On a constaté en Afrique du Nord un fort développement des paiements monétiques, notamment avec la carte bancaire, plus une accélération du développement des paiements digitaux avec le mobile money à partir, en tout cas grâce au confinement. L'Afrique au sud du Sahara se caractérise par un très faible taux de bancarisation. Et ici, on a un développement de la monétique beaucoup plus limité comparativement à l'Afrique du Nord et un développement de la mobile money plus accéléré. Donc grâce à l'avènement, à la démocratisation en tout cas des smartphones, mais aussi avec la technologie USSD, on a pu quand même toucher en tout cas une grande partie des territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !